C'est un rythme qui a commencé petit à petit en Côte d'Ivoire et ensuite ça a envahi toute l'Afrique, au Cameroun, au Zimbabwe, en France, tout le monde danse le coup de mâteau. Et on a envie de savoir qui est derrière ces chansons « Coul du mâteau ». Comment est-ce que ça a commencé ? Quand on a calme ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, tout le monde danse le coup de mâteau. Les enfants, les petits, les grands, tout le monde dans le coup de mâteau. Et moi, la personne qui m'a appris à danser le coup de mâteau, c'est Enie Zunon. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi le groupe « Coul de mâteau ». Alors, bonjour. Bonjour, Maman. Alors, comment ça va ? Ça va super bien. Le coup de mâteau, là, ça a commencé comment ? Bon, le coup de mâteau, c'est un mouvement qu'on prenait pour s'amuser ici en Dix-Saint-Jaï, avec la Team PA et tout. Donc, on prenait pour s'amuser à tout moment. Et puis après, Tam-Ci qui lui a fait son son, et on est venus, pendant qu'il était en train de composer son son, nous, on s'amusait encore derrière, on s'amusait avec le coup du mâteau, on dansait avec Moku et avec Malik la 12 et tout. Et on a vu que notre animation a croulé avec son beat. Donc, on lui a dit, bon, comment on est ensemble, c'est la même famille ? Quoi ? Et puis, on met ça dans ton son, et puis on va lui mettre la guillère ensemble. Donc, ça a donné tout ce que ça a donné, tout le monde s'est battu avec la Team Depoy, avec le Cité Milano, tout le monde a travaillé avec Tam-Ci, et puis ça a donné maintenant le vrai mâteau qu'il y a là. Et ça a connu tellement fort que Malik Traoré, le jour où la Côte d'Ivoire a gagné pour la 4 de finale, je l'ai vu danser, dans ce coup de mâteau, je me suis dit, mais attends, Malik, tu étais faim comme ça ? Alors, moi, j'ai envie d'entendre des gens faire le refrain là, ici, maintenant, parce que c'est trop zo, quoi. Nous, au Cameron, on veut entendre ça. Allez, tout le monde ! Non, c'est trop zo, là, c'est trop zo. Malik, est-ce que vous avez été suppé par le succès de Côte d'Ivoire ? Franchement, où le succès est en train de partir, on ne va pas se mentir, on ne pensait pas, peut-être, que ça allait arriver là. On se disait que voilà, on avait confiance au son quand on partait au son. Nous, dans nos délits, on avait confiance à ça. Mais vu l'emploi que c'était pour, on n'avait plus que remercier les fans, et puis remercier Dieu aussi, et puis voilà. Avant le coup de mâteau, moi, j'ai appris que, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me confirmer, que vous êtes big maker, en fait. Non, 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 on n'est pas, c'est un grand groupe, c'est comme je le disais là. Nous, c'est un groupe, c'est la team Péa. Pour peut-être des Tchiba Tchiba, pour peut-être des him du Péa, allumer la télé, pour peut-être du Péa, et tout. Et c'est un grand groupe. Dans le grand, grand, grand groupe, il y a des big makers, il y a tout le monde et tout. Et voilà, c'est le big maker qui devait faire son son, et la team Péa est venue soutenir le big maker. Donc, c'est la famille. Donc, une idée d'une personne est l'idée de la deuxième personne. Comme c'est l'idée de toute l'Afrique et du continent aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, on donne la victoire à tout le monde, à tout le continent. Voilà. Et c'est devenu la chanson nationale de la Coupe d'Afrique. Oui, la chanson nationale. Nous sommes très fiers et nous espérons aussi que tout le monde essaie d'être dans cette vision-là et donner le mérite du bienfaiteur. Je ne vais pas créer la polémique en même temps. Je sais qu'il y a le grand frère, Assalfo, qui a sorti l'hymne de la Cannes. Oui, qu'on adore beaucoup. Qu'on adore beaucoup, mais on se rend compte que Coup de Mathe a pris le dessus. Quand on va au stade et quand on sait que la Coupe d'Ivoire joue, c'est ça qu'on met, c'est ça qu'on met, c'est ça qu'on met. Tout le monde, il y a un rythme qui est sorti derrière ça. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression, vous, les créateurs de Coup de Mathe, que vous avez doublé et ce n'est pas ça l'objectif ? La chanson nationale de la Cannes ? Non, même pas. Quand on va au restaurant, tous les repas sont bons, mais il y a plusieurs menus. Voilà. Donc, ce que les grands frères ont fait, franchement, nous-mêmes, on a deux. Nous-mêmes, on est dessus, nous, on danse, même que Coup de Mathe. Nous-mêmes, on danse, quand on met ça, nous, on est content. Voilà, et tout. Mais après, tout le monde a mangé les têtes de Gaban, Côte d'Ivoire. C'est comme ça que les gens a tenté le Coup de Mathe. Vous, vous venez de quelle région de la Côte d'Ivoire, votre village ? Je viens de l'Ouest, tout le plus, Bangaloo. Et ce sont des enfants qui sont venus un peu de partout dans le monde ? Oui, tout le monde. L'Ouest, et lui, c'est... L'Ouest aussi. L'Ouest aussi. L'Ouest aussi. L'Ouest aussi. Lui, c'est le Sud. Lui, c'est le Sud. Donc, c'est un peu... Les gens sont venus un peu de partout pour faire pour le Mathe. Ils ont le même état d'esprit, sur tout ça. Oui, on sent qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, il y a le même état d'esprit, c'est la famille. Nous tous, les parents sont connectés. Nous tous, on est connectés. Et on prend l'avis de tout le monde. Même celui-là, son avis compte. Voilà, on prend l'avis de tout le monde et tout. D'accord. Et vous, comment vous arrivez dans la musique, là ? Aujourd'hui, vous êtes au devant de la scène. On aimerait savoir, vous avez commencé comment ? Moi, j'ai commencé avec le groupe Kiff No Beat. Voilà, Kiff No Beat avec mon frère Samo. Voilà, au moins depuis 2013, 2014. Et j'ai appris auprès de ma grande Tion Esmondo Kui et mon ami Zahui Jonathan. J'ai appris, j'ai appris, je me suis intéressé d'abord à l'événementiel et après, je me suis intéressé aussi, comme j'étais, je suis proche de Didi Bé et Blaka. Je me suis intéressé aussi aux lyriques, à la musique, à tout. Et puis, après, j'ai essayé de développer quelque chose. On a essayé, avec Tamsi aussi, on a essayé en parlant dans les sons, tout ça et puis bon, ça a marché. Et les autres, vous vous êtes retrouvés, comment vous vous retrouvez là ? Est-ce que vous étiez amis avant ou bien c'est arrivé comme ça ? Bon, c'est deux générations différentes, hein. Voilà, Samo et moi, nous sommes les grands frères et c'est de la même, c'est de la même génération. Pourquoi ? C'est comme si vous avez le même âge. Bah oui, c'est ça. Pour que quelque chose soit bon, il faut essayer de comprendre ceux qui sont, voilà, il sait, c'est pas un clan militaire. Il n'y a pas le général et puis un truc, il respecte déjà ce qui est déjà bon. Lui, comme ça, c'est le leader d'un nouveau mouvement qui est arrivé. C'est le Doubs Gadeau, Doupie-Papurie, en l'air, BD, voilà, avec son ami Chikoué. Et quand on a vu ça, humblement, Samo et moi, on les a appelés, on a dit, ah petit frère, vous êtes comme nous. Nous aussi, on fait beaucoup de trucs, mais on sait qu'ensemble, ça donne quelque chose de bon. Votre mouvement peut être, c'est comme un enfant, il a son cahier, il a son cahier sans l'aide de son grand frère, il ne pourra pas mettre en haut du placard. Après, le grand frère, il est d'un grain, le bébé ne pourra pas, mais il ne pourra pas déposer ça sur la table, mais il ne va pas mettre ça en haut du placard. Donc Samo et moi, on a appris, on a essayé de mettre ça en haut du placard. Et toi, ça a donné ce que ça a donné, on est en harmonie, ça va, voilà. Alors vous êtes devenu encore plus influent avec ces chansons, coup de bateau. Est-ce qu'il y a déjà les dates qui sont calées, vous voulez déjà sortir du pays, aller au Cameroun, aller au... On va au Cameroun le 9 et on revient le 10, on va au Cameroun, il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a encore la France, voilà, il y a la Belgique et tout, voilà. Mais c'est en Côte d'Ivoire même d'abord, mais en Côte d'Ivoire on veut commencer. Alors donc, dans le continent, on n'a qu'à vous attendre là-bas ? Le 9 quoi ? Le 9 février là ? Le 9 février, tout le continent doit nous attendre. Le 9 février, tout le continent doit nous attendre. Le 9 février, tout le continent doit nous attendre. Le 9 février, tout le continent doit nous attendre. Ah, mais il faut expliquer parce que là c'est sur la chaîne du continent. Oui, tout le continent doit nous attendre. Parce qu'on arrive à Douala. Donnez-là les dates. C'est le 9 février, mais la place est la même là. C'est le 9 février, donc vous n'avez pas encore toutes les informations. Non, il y a une information dans la zone là. Vous savez le nom de l'élection ? C'est à Douala ou c'est à Douala ? À Douala. À Douala. Donc de toutes les façons, les Douala, la préparez-vous à recevoir. Tout le monde arrive. La team Péa. Avec Sté Milano, tout le monde, on vient avec tous les matos. Tout Abidjan pour arriver là-bas. Est-ce que vous serez prêt, puisque la Côte d'Ivoire et le Cameroun aujourd'hui, c'est la famille. Même si on s'est déjà, comme vous dites, sur les réseaux sociaux, mais on sait que c'est la famille. Est-ce que vous serez prêt à faire des collaborations avec les ex-Maléa, par exemple ? C'est un exemple que je prends pour dire qu'avec d'autres artistes camerounais. Oui, c'est ce qui est normal. Nous, on a cru aux différentes collaborations. Même ici, on n'est pas venu un coup. On a dit non, on est arrivé. Bon, on va faire des collaborations, collaborations, pour donner quelque chose de nouveau. Nous, on croit aux différentes collaborations. Tu vois, donc, ça ne va pas nous déranger même d'aller chanter avec un artiste à dit modèle, ou quelqu'un qui fait kizumba, ou quelqu'un qui fait du jazz. Le plus important, c'est de donner la bonne sonorité pour tout le monde. C'est ça le plus important pour nous. On a vu des groupes comme les vôtres, là, se former, et après, c'est disloque. Ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, mais est-ce que vous comptez aller plus loin, en fonction de la disponibilité des gens aussi ? Vous croyez que chaque fois qu'on va vous inviter, vous serez toujours là, tout le monde comme ça ? Si, si, tant que le bateau est sur l'eau qui n'est pas cassé, parce qu'il peut continuer à naviguer. Voilà, donc rien ne nous empêche absolument d'avancer, et on pense qu'on va toujours avancer ensemble. En dehors du coup de bateau, là, il y a quoi encore ? Il y a beaucoup de choses, il y a le ZTP1 qui arrive, il y a encore tous les projets de Sté Milano, il y a encore des projets avec notre frère du Congo, Tijan Mario, de collaboration avec les Congolais. On a encore même trois hits, avec encore, maintenant ce qui est déjà là, ça, tout le monde connaît, il y a Tché Baba, il y a MDPA, Siga Dachébou, il y a Allumer la télé, il y a Obrigado, il y a beaucoup de choses, il y a trop. Est-ce qu'en dehors du coup de bateau, là, vous pouvez faire acapella d'une autre chanson que vous avez ensemble ? Parce que le continent se prépare à vous recevoir une semaine pour maîtrise d'autres chansons. Oui, ça il me dit ça. Levez la voix, les gars ! Eh, Tché Baba, eh, tu dis quoi ? Eh, c'est divin ! Tchébé, tchébé, rendez-vous à toi, là ! Moi, je reviens plus au Cameroun, moi, Choka, encore, tu vois, hein, tu vois, Abidja est doux ! Alors, qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse qui ne voit rien ? Abidja est doux, mais le Cameroun est mieux, hein ? Eh ! C'est la même amie ! C'est la même amie ! Qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse qui vous regarde, là ? On dit à la jeunesse de travailler pour allumer la télé, parce que nous, c'est notre... Nous, on aime s'amuser, on aime vivre, on télémarque, s'amuser, mais on peut avoir tout ça grâce au travail. On a dépassé l'époque de travailler sur les lampadais, j'ai travaillé, j'ai lu 400 pages, 552 pages, voilà, on est vraiment à l'époque, on est maintenant au temps du travail pour allumer la télé. Donc, on demande à toute la jeunesse de se mettre au travail, quel que soit le secteur d'activité. Voilà, nous, et il faut croire, nous, on a cru, malgré que nous ne sommes pas bons chanteurs, nous, on a bien recadré, et c'est toujours bien fait, la télé va s'allumer. Ok, vous êtes les bienvenus au Cameroun, quand vous allez aller là-bas, vous serez logés, vous serez bien accueillis, il y aura également... On a fait prendre femme là-bas, vous devez épouser les Camerounais. Non, on a épousé les Camerounais, parce que le mariage de la côte d'Ivoire-Camerounais, ça va aller plus loin. On peut avoir quelques noms, et votre nom, vous donnez quelques noms là. Bon, je vous présente, ça c'est Touma. Oui. On a apprécié pour lui, on a apprécié, voilà, Touma Louis, c'est le leader du groupe, c'est comme... à Salfo, chez Magic System. Ah, c'est un gros nom de... Voilà, Touma Louis. Alors, et lui ? Et lui, c'est Chico Eloba, c'est lui-même qui a fait l'animation de Le Coup du Mâteau. Voilà. C'est ça, Le Coup du Mâteau. Bam, 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 wow, c'est trop fort là, on est fort. C'est lui, c'est PSK, c'est lui qui a fait O'Brigado, voilà. Bravo, super. Et Talsboy, lui aussi c'est l'un de nos artistes, un peu écriteur aussi. Bravo. Ça, c'est le commander, ça brûle. Voilà, c'est lui qui voit toute la supervision, c'est tout bien fait, c'est le commander Samour. Et ça, c'est le douce gâteau à Le BD, leader du Nouvelle Génération, c'est tout bien fait. Et notre ami, le seul blanc du Péa. Ouais, le seul blanc du Péa. À Charlie, Charlie Péa, Momo Ayek, qui nous soutient beaucoup. Et voici Messi, Lionel Messi. C'est le stéphane, il a l'air. Voilà, ok. Et moi, c'est le quadra, nous avons le mec qui m'a attaqué avec le pavot Prada, c'est tout bien fait. Bravo. Alors quand le mission est terminé là, on va faire coup de mato, vrôme, sautez-moi touche là, vous chantez bien. Parce que moi, tu as mis dans robe aussi. Ah, moi, je vais danser avec robe là, d'accord. T'as mis dans le tour, on va tout. Ben, 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 ben. Bravo, ben, ben, ben. Bravo, ben, ben, ben. Allez, c'est terminé. On va se retrouver très bientôt avec un autre numéro. Et celui-ci là, celui-ci là, celui-ci là, il faut le voir. Il faut le voir, il va venir au Cameroun. Allez, bye-bye et à très bientôt. Merci. Bravo. Sous-titrage ST' 501